Voilà, bonsoir à tous pendant qu'on regarde le coucher de soleil dans la ville où je vis, le village plutôt. A Mayotte, c'était pour parler de la parole et la parole de Dieu avec la vision que je vais appeler vision abrahamique. Alors, c'est très bien, je pense probablement le premier homme de toute la bible qui a vraiment, en tout cas, montré avec le temps et avec l'étape dans diverses épreuves la foi. Je pense que tout le monde sera d'accord que ce sera abraham, un homme qui a su garder la parole de Dieu malgré les circonstances, malgré ce qu'il pouvait voir, malgré ce qu'il pouvait sentir. Mais l'homme qui a décidé de croire en la parole de Dieu, il a cru et c'est pour ça que cela lui fut imputé à justice, comme la bible le dira. Et j'aimerais en tout cas parler de la vision abrahamique, donc de la parole de Dieu. Et ici, plus précisément au temps de Jésus, on va donc faire référence au livre de Moïse et au prophète. Et bien entendu, vous connaissez l'histoire, hein, dans Luc, comment il nous racontera qu'en fait, il y aura, donc, voilà, un homme pauvre qui va se nourrir des miettes qui vont tomber. C'est un homme riche, après l'homme pauvre va mourir, l'homme riche va mourir et après ils vont se revoir, après il va dire, voilà, trempe, l'homme riche sera à l'enfer. Et bien, l'homme pauvre qui s'appelle Lazare sera, de toute façon, ce n'est pas le Lazare que Jésus a ressuscité, hein, mais l'homme pauvre sera donc, là, vous voyez aussi, il y a une petite roussette là qui vole en haut, là, vous voyez, très jolie, ça, ça fait penser un peu au dinosaure. Bref, donc, il y aura l'homme pauvre, donc, qui va être au paradis, au sein d'Abraham et donc, il va demander à, l'homme riche va demander à Abraham, donc, voilà, est-ce que Lazare peut juste tromper un peu ses doigts dans l'eau pour le rafraîchir. Après, voilà, il expliquera qu'il y aura un abîme entre les deux, tout ça. Et l'homme riche, qui est maintenant en enfer, dira une phrase intéressante qui fait beaucoup réfléchir, hein, cet homme qui est maintenant en train de brûler dans la souffrance, et bien, il parlera, donc, de ses frères. Il va penser à ses frères, et en particulier, il en a cinq, qui sont encore sur la terre. Il va penser à eux pour qu'ils ne viennent pas, là où il est, il fera une prière à Abraham, jusqu'à même demander l'impossible, à demander la résurrection de Lazare. Et Abraham va lui dire, ben, écoute, en fait, ils ont déjà, voilà, la parole de Dieu, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, c'est bon. Après, il répondra, non, 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 mais s'il lui retourne, et s'il lui raconte vraiment les choses, il l'a vécu, il l'a vu, et bien, ils croiront. Et Abraham dira cette phrase-là, super, super étonnante, incroyable, qu'en fait, s'il ne croit pas à Moïse et aux prophètes, et bien, ils ne croiront pas non plus à Lazare, même s'il reviendrait des morts. Et donc, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est de se dire, et donc, voilà, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est de se dire que Abraham va placer la parole de Dieu au-delà d'un témoin de la résurrection, quelqu'un qui est, en tout cas, ressuscité, pas quelqu'un qui a vu une résurrection, mais quelqu'un qui est ressuscité. Donc, ça veut dire que si on considère qu'on a deux témoins, la parole de Dieu qui parle, voilà, qu'il y a un enfer, un paradis, et qu'on est sauvé seulement par Jésus, et s'il y a une autre personne qui est ressuscité d'entre les morts et qui dit, pareil, il y a un enfer, et c'est en Jésus qu'il faut croire pour être sauvé, et bien, le témoin le plus fort, c'est pas celui qui est revenu de l'enfer, revenu du paradis, c'est la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'évangélisation, pour vous qui le faites, on dira souvent, on ne sait pas. Personne n'est revenu pour nous dire. Moi, je réponds en général, il y a un qui est descendu du ciel, c'est celui-là qui nous fait connaître la parole. Mais il nous dit quand même cette phrase-là, et souvent on entend ça quand même. On ne sait pas, personne n'est revenu de là-bas pour nous dire. Et bien, Abraham nous dira que la Bible que tu as maintenant dans la main est plus grande, et est plus forte. Il y a un témoignage beaucoup plus puissant qu'une personne qui reviendrait d'entre les morts. Ce qui est peut-être considéré, en tout cas pour beaucoup, comme le miracle le plus grand peut-être qui peut exister dans la Bible. Excusez-moi si vous entendez un peu tout ça derrière là. C'est l'heure, voilà. Et donc il dira, ça c'est encore plus grand. Et je me dis même, en me plaçant comme quelqu'un qui fait l'évangélisation, qu'est-ce que par exemple ça vous ferait de se dire que tu vas évangéliser, et tu as à côté de toi pas quelqu'un qui a été guéri d'un cancer, et qui est revenu alors qu'il était dans la phase terminale, et pas non plus quelqu'un qui avait une jambe amputée et qui a vu sa jambe se reformer et se reformer. Mais tu as à côté de toi quelqu'un qui est revenu d'entre les morts, qui a peut-être passé deux jours, trois jours, peut-être quatre jours ou plus, peut-être deux ans, je ne sais pas, et qui est revenu des morts et qui est à côté de toi. Comment est-ce que tu vas te sentir quand tu vas faire l'évangélisation avec quelqu'un comme ça ? Eh bien, et c'est quelqu'un qui s'est manifeste, c'est-à-dire c'est quelqu'un que tout le monde sait qu'il était mort, et c'est confirmé, tout le monde l'a bien vu, et il était dans le tombeau, il l'a enterré, tout le monde le sait bien, mais après il revient à la vie, et tout le monde le sait aussi. Personne ne peut dire le contraire. Comment tu te sentirais ? Je pense que beaucoup, en tout cas, vont se sentir vraiment « Waouh ! » Là, j'ai la toute-puissance, là, personne ne peut rien dire, j'ai la preuve ultime, j'ai la preuve ultime que c'est vrai, tu vas annoncer la parole de Dieu avec une assurance, parce que tu sais que Jésus qu'on croit, le Jésus qu'on sert, il est capable de ressusciter les morts, et il l'a fait, tu le vois, tu touches la personne à côté de toi qui est ressuscitée d'entre les morts, et elle témoigne aussi avec toi, tu vas te sentir plein d'assurance, rempli de force. Eh bien, dites-vous qu'en fait, que ça, en fait, c'est rien par rapport à la parole de Dieu, la Bible que vous avez dans votre main, que vous gardez avec vous dans votre chambre, ou voilà, quel que soit le lieu. La Bible est un niveau beaucoup plus haut que quelqu'un qui sera à côté de toi et qui serait ressuscité. Et ça, je pense que c'est intéressant d'incruster cela pendant qu'on fait l'évangélisation, savoir que la puissance qui s'accompagne avec la parole de Dieu, qui est au-delà, au-delà de quelqu'un qui serait revenu d'entre les morts, il n'a pas dit, « Allez, on peut envoyer Lazare et peut-être que ça peut marcher aussi. » La parole de Dieu, c'est bien, mais une résurrection, c'est pas mal aussi. Non, non, il l'a bien dit. S'il ne croit pas en Moïse et au prophète, ils ne vont pas croire non plus, même si quelqu'un reviendrait d'entre les morts. Donc, il a bien placé la parole de Dieu au-dessus, clairement au-dessus de quelqu'un qui serait revenu d'entre les morts. Voilà, donc c'est pour vous rappeler et faire cet exercice, je crois, souvent les gens, en tout cas ceux qui lisent un peu fréquemment la Bible, en tout cas, voilà, je pense au moins 30 minutes ou une heure ou plus, on connaît les choses, on sait que la Bible, c'est la vérité, on sait que, oui, Abraham a dit ça, mais est-ce qu'on a conscience de cela ? Et je crois que ce serait un exercice intéressant à faire pendant l'évangélisation, ou même dans notre vie, ou même pendant qu'on lit, de tous les jours, se dire la parole de Dieu que j'ai là, la vraie Bible, quand je vais dire ça à quelqu'un, ou quand je vais le mettre en pratique, tout ça, bon, alors c'est dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de l'évangélisation, bon, je vais l'annoncer, eh bien, c'est comme si, ou c'est même beaucoup plus, pardon, c'est beaucoup plus que si j'avais, si j'avais quelqu'un qui était revenu d'entre les morts, à côté de moi, pour confirmer mes paroles. Donc, tout ça pour dire, arrêtons de nous battre avec, essayez de débattre avec notre témoignage, avec notre vie, c'est bien, je ne suis pas contre, il y a, c'est quoi, il y a, Jésus a dit, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi, il dira ça à l'homme qui était possédé d'une légion, il redira encore, voilà, bref, c'est bien de raconter le témoignage, mais à la fin, c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui est le plus fort, et surtout pour la plupart des gens, peut-être, qui peuvent écouter, si vous n'avez pas encore un grand témoignage, ne cherchez pas à inventer des trucs ou à forcer, donnez simplement la parole de Dieu, la parole de Dieu, comme on le dit, est un témoin, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, qu'une personne qui serait ressuscitée à côté de toi. Donc, apprends maintenant, en tout cas, apprenez en tout cas maintenant, à voir la parole de Dieu comme, quelqu'un qui est à côté de vous, et qui confirme ce que vous dites. Il suffit simplement de lire, bien entendu, de croire aussi, de lire ce qu'il y a dans la Bible, pour dire que c'est vrai. C'est comme ce que le témoin dit, voilà, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est écrit, regarde. Pas besoin de plus. C'est meilleur que si quelqu'un était ressuscité d'entre les morts. Donc, voilà, si peut-être vous n'arrivez pas à voir le meilleur, essayez au moins de le voir, c'est comme si déjà, comme si quelqu'un était ressuscité d'entre les morts, à côté de vous, et confirme ça. Comme ça, voyez la Bible. Et dites-vous, c'est encore beaucoup plus que ça. Et je crois qu'on a cette vision des choses-là. On repose simplement sur la parole de Dieu, on y croit plus. Eh bien, ça va produire, va produire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Va produire des dégâts dans le terrain, là où l'ennemi, enfin le camp de l'ennemi. Le camp de l'ennemi est là où ça nous appartient, en fait. Donc, ça va produire des dégâts, là où l'ennemi voulait garder encore le territoire. Voilà. Donc, c'est ça. J'espère que les gens le mettront en pratique. Le but étant, donc, bien entendu, d'essayer de partager l'expérience qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver sur le terrain. Mais aussi, d'entendre et de rencontrer également les autres personnes qui sont également motivées aussi pour mettre en pratique la parole de Dieu et entendre des témoignages. Je crois que le Seigneur travaille partout avec tous ceux qui cherchent à mettre avec leur cœur en pratique la parole de Dieu. Voilà. Donc, soyez bénis et c'est ce qui nous arrive, nous permet d'arriver sur la fin de cette vidéo avec les belles images tournées ici à Mayotte. Soyez bénis. Ça monte assez haut quand même parfois.